Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africam Academy. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours dans la thématique du prix-t-on-demande qui est l'une des meilleures opportunities business e-commerce. Alors dans cette petite vidéo, nous allons voir ensemble quelles sont les meilleures plateformes pour se lancer quand on veut faire du prix-t-on-demande avec Shopify. Puisqu'évidemment, je reçois pas mal de demandes, comment faire pour se lancer avec Shopify. Quelles sont les meilleures plateformes pour se lancer avec Shopify ? Et peut-on utiliser plusieurs plateformes sur sa même boutique Shopify ? Donc on va répondre à ces questions ensemble dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je vous rappelle que le programme complet, c'est plus de 15 heures de vidéo où vous allez apprendre toutes les stratégies pour passer de 0 à 1000 euros par jour en 7 jours sans stock et sans site internet. Vous allez voir comment faire du prix-t-on-demande avec boutique, avec Shopify en créant votre propre univers. Mais vous verrez également comment faire du prix-t-on-demande sans boutique, sans Shopify en passant uniquement par les plateformes de prix-t-on-demande comme Teasily, comme Teaship, etc. Du coup, si vraiment vous voulez vous lancer dès maintenant et générer vos premiers revenus grâce au prix-t-on-demande, cliquez dans la description ci-dessous pour rejoindre le programme dès maintenant avant la fermeture des portes. C'est vraiment une occasion en or qu'il ne faudrait pas rater. Voilà, donc maintenant que c'est dit, passons au vif du sujet, à savoir quelles sont les meilleures plateformes pour se lancer en prix-t-on-demande avec Shopify. Donc cette vidéo est vraiment pour ceux qui souhaitent se lancer avec Shopify, puisqu'évidemment on voit comment le faire sans, comment le faire avec. Et il y a plusieurs plateformes aujourd'hui qui font, qui proposent des services de prix-t-on-demande. Vous connaissez déjà les gros avantages du prix-t-on-demande par rapport au dropshipping classique. C'est-à-dire que ces plateformes vont tout prendre en charge, que ce soit de l'encaissement des paiements à la livraison de vos clients sans passer par vous. Et ceci se fait de manière 100% automatique, donc pas besoin d'applications comme Oberlo ou comme Dropify, etc. Tout se fait automatiquement, vous pourrez générer des ventes sans même le savoir, puisque ce sont les plateformes qui vont tout gérer de A à Z pour vous. Donc comme je vous disais, il y a aujourd'hui pas mal de plateformes qui proposent ces services en partenariat avec Shopify, mais évidemment elles ne se valent pas toutes. Du coup je ne vais pas toutes les présenter, je vais présenter seulement pour moi quelles sont les trois meilleures plateformes pour se lancer, en commençant par celle-ci qui s'appelle Printify. Qui a vraiment pignon sur rouille, c'est vraiment l'une des applications phares de Print on Demande avec Shopify. Et là pour particularité, d'ailleurs les trois plateformes que je vais vous présenter aujourd'hui ont cette même particularité, c'est que vous allez pouvoir imprimer vos designs sur tout le T-shirt. C'est ce qu'on appelle le All Over Print. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre votre logo, votre graphique sur l'ensemble du vêtement, l'ensemble du T-shirt. Ainsi cela va venir renforcer l'image de votre marque, c'est très important, puisque plutôt que d'avoir un simple logo, un simple design sur une partie du T-shirt ici, sur un petit carré ici, vous aurez la possibilité d'imprimer l'ensemble du T-shirt et ça c'est vraiment puissant quand on souhaite imposer sa marque. Alors petite parenthèse, quand on fait du prix pour demande sans boutique, donc sans Shopify, en passant uniquement par les plateformes spécialisées pour cela, vous ne pouvez pas faire de All Over Print. Vous allez simplement pouvoir imprimer vos designs sur une partie du vêtement, une partie du T-shirt ou de la casquette ou ce que vous voulez. Vous ne pourrez pas le faire sur tout le T-shirt. Ce n'est pas grave, puisque comme on le voit dans le programme complet, le prix pour demande sans boutique, c'est la meilleure manière de commencer dans le prix pour demande, dans le e-commerce en général, quand on souhaite se lancer sur Internet. C'est vraiment le moyen le plus rapide et le moins coûteux, le moins risqué, puisque ici, Printify par exemple, c'est payant, mais en faisant du prix pour demande sans boutique, vous n'allez rien débourser. De même, le prix pour demande sans boutique, ça permet déjà de se faire la main, ça permet déjà de générer pas mal de revenus avant de se lancer dans la création d'une véritable marque, d'un véritable univers. Et ça, évidemment, le mieux, c'est de passer par une boutique Shopify et de passer par une plateforme qui permet d'imprimer sur la totalité du T-shirt. Donc, Printify permet de faire cela, comme vous le voyez ici. Printify, comme je vous le disais, malheureusement, c'est payant, c'est un abonnement qui ne coûte pas cher. D'ailleurs, au début, Printify est gratuit, donc vous pouvez vous inscrire gratuitement à Printify, donc c'est 0€ par mois quand vous commencez. Vous avez droit à 5 boutiques par compte, donc si vous avez plusieurs boutiques Shopify, d'ailleurs, j'ouvre une autre parenthèse. Pour ceux qui me demandent, est-ce qu'il faut créer plusieurs boutiques sur plusieurs niches de print on demande ? La réponse est oui, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire sur une même boutique des vêtements sur une thématique de chien, des vêtements sur une thématique de business, des vêtements sur une thématique de jardinage. Voilà, c'est vraiment des thématiques qui n'ont rien à voir, du coup, votre site ne sera pas cohérent et à ce moment-là, si vous voulez le faire, l'idéal, encore une fois, c'est de passer par du prix ton demande sans plateforme. Donc, si vous voulez faire du prix ton demande avec Shopify, c'est vraiment pour créer votre marque, pour asseoir votre marque. On le voit déjà à travers plusieurs de mes cours et à travers le programme complet, il faut asseoir votre marque à travers une seule boutique, un seul univers, une seule marque. Donc, Printify, au début, c'est gratuit. Vous avez droit à absolument tout, le mock-up générateur, l'intégration avec Shopify, Etsy, eBay. Vous avez droit également au support client. Après, donc ça, c'est quand on débute, c'est vraiment intéressant pour se lancer sans risque. Ensuite, vous allez pouvoir passer à l'option premium qui ne coûte pas cher, 29 dollars par mois. Vous aurez droit cette fois-ci à 10 boutiques. Encore une fois, vous avez le générateur de mock-up, l'intégration, vous avez les créations de commandes manuelles, le support client. Vous avez également, en plus, l'importation de commandes personnalisées et des réductions de 20% sur tous les produits. Puisque quand vous passez par le mode gratuit, vous allez payer plein pot pour, enfin, tout au moins, quand on fait du prix ton demande, je rappelle que vous ne payez pas tout de suite pour le produit. Ce n'est pas comme du dropshipping où il faut avancer les sous pour payer le produit et le faire livrer chez le client ici. Vous allez faire une vente. Enfin, du moins, la plateforme va encaisser la vente. Elle va déduire du prix de vente final le prix de revient du produit et elle va vous verser à vous la plus-value que vous aurez faite. Donc, le bénéfice que vous allez faire. C'est tout. En somme, il n'y a rien à débourser. Simplement, si vous prenez l'option premium, vous aurez déjà une réduction de 20%, donc 20% de plus dans vos bénéfices, dans votre poche. Après, vous avez l'option entreprise qui ne sera pas intéressante pour vous. Vous allez très bien vous en sortir avec soit l'option gratuite, soit l'option premium. Ensuite, plateforme numéro 2, on va passer avec Printful qui est là aussi une plateforme qui a pignon sur rue, l'une des plateformes les plus reconnues dans le monde du prix de ton demande. Et Printful permet également de faire du all over, c'est-à-dire que vous allez pouvoir imprimer vos designs sur la totalité du vêtement. Ici, on voit le t-shirt, donc all over t-shirt. Vous avez le tank top, enfin le débardeur qui est en all over. Vous avez le manche longue qui est en all over, un t-shirt normal qui est en all over. Il y a un autre t-shirt plus athlétique qui est en all over. Donc là aussi, c'est très intéressant, d'autant plus qu'en fonction de votre niche, sachez au moins que vous allez pouvoir faire livrer depuis l'Europe. C'est-à-dire que Printful possède des entrepôts en Europe, aux États-Unis et également au Mexique. Cela signifie que si vous avez un marché américain, vous allez pouvoir faire livrer vos produits directement depuis les entrepôts aux États-Unis. Si vous avez un marché européen en règle générale, parce qu'il n'y a pas que la France, il y a l'Allemagne également qui est un excellent pays pour pouvoir vendre ses produits, vous allez pouvoir faire livrer depuis l'Europe. Pareil ici, vous avez les États-Unis et l'Europe. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ici, l'avantage de Printful sur Printify, c'est que Printful, c'est gratuit. Il n'y a pas d'abonnement à payer, vous avez juste à vous inscrire ici. Et ensuite, vous allez pouvoir associer votre compte Printful à votre boutique Shopify ou à votre boutique Etsy. Si vous en avez une, j'ai une vidéo sur la chaîne YouTube qui traite de Etsy, du prix de demande avec Etsy. C'est vraiment très intéressant. Et puis, j'en parle également dans le programme complet pour augmenter ses bénéfices. Et puis, évidemment, là, je vous parle des all-over pour imprimer sur l'ensemble des vêtements. Mais il n'y a pas que ces vêtements, d'accord ? Vous avez des sweatshirts, vous avez des jogging, des leggings, vous avez des shorts, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Vous avez des polos. Donc, les polos, ils ne sont pas en all-over. Mais c'est tant mieux puisque un polo en all-over, ça ne se vendrait pas. En général, les polos, c'est assez classe. Donc, assez discret. Il faudra juste mettre un logo ici, par exemple, sur votre polo. Si vous voulez vendre des polos, en tout cas, c'est la stratégie que je vous recommande. C'est de, je vais cliquer dessus, ça va être de mettre un petit logo dessus, ok ? Voilà, donc, de toutes les manières, les polos, ce n'est pas forcément ce qui se vend le plus en preuve de demande. Focalisez-vous vraiment sur les t-shirts, les sweatshirts en fonction de la saison dans laquelle vous êtes. Par exemple, là, on est quasiment en hiver. Donc, du coup, des vêtements longs, c'est préférable, des sweatshirts, leggings, etc. En sachant qu'ici, par exemple, là, vous avez le sweatshirt en all-over et qui est livré depuis l'Union européenne si jamais vous voulez vendre sur un marché européen. Alors, évidemment, ne vous focalisez pas seulement sur les all-over. C'est vraiment un plus, d'accord ? Mais ce n'est pas forcément une obligation. On n'est pas forcé de faire des all-over. Simplement, des vêtements avec un logo qui prend une partie du vêtement, c'est tout aussi bien. Mais le all-over, c'est toujours un plus quand on veut asseoir sa marque. Ici, on a des exemples de ce que vous pouvez faire en all-over, notamment. On a ici le all-over sweatshirt, d'accord ? Donc, c'est vraiment très intéressant. Là, évidemment, il faudra avoir des beaux designs intéressants pour vendre votre marque. D'accord ? Et puis, évidemment, ici, vous avez le mock-up. Donc, avant même de vous inscrire, vous avez ici le mock-up générateur qui va vous permettre de tester déjà vos vêtements, enfin, vos designs sur les articles. Et ce qui est bien avec le mock-up, le générateur d'images de Printful, c'est que vous avez déjà des mannequins ici qui portent des vêtements, des vêtements vierges. Vous allez mettre votre logo dessus et ça vous fera l'image d'un être humain qui porte votre vêtement. Et vraiment, l'illusion est parfaite et ça, c'est excellent pour pouvoir faire votre communication puisque pour proposer uniquement des images de votre vêtement comme ça, vous n'irez pas très, très loin. Avec des êtres humains, des mannequins qui portent vos vêtements, là, vous aurez de bien meilleurs résultats. D'accord ? Donc, très important. Et Printful, justement, vous permet de faire cela et il ne faut vraiment pas passer à côté. Donc, ensuite, la troisième plateforme dont je voulais vous faire la représentation, il s'agit de Guten. Alors, Guten, là aussi, c'est gratuit, du moins au début, c'est gratuit. Après, ils prennent des commissions sur les ventes qui sont faites en plus de la vente en soi puisque je vous rappelle que vous ne déboursez rien quand un client passe commande sur votre boutique. Guten, par exemple, va encaisser la commande. Ils vont ensuite déduire le prix de revient du produit et vous versez vos bénéfices. Donc, ici, par exemple, le prix de revient, il est de 17,99$. Si vous vendez votre produit à 29$, du coup, vous allez toucher 12$ et Guten va prendre 17$. Ici, tout simplement. Guten a aussi la particularité d'être en all-over. Donc, il n'y a pas que du all-over, mais au moins, vous avez cette particularité de faire du all-over. Alors, la différence, c'est qu'il y a beaucoup plus d'articles en all-over et sur Printful que sur Guten. C'est quand même intéressant de vous présenter Guten. D'accord ? Si on va ici dans les vêtements, par exemple, on a des articles pour animaux, on a des articles pour enfants. C'est intéressant. Le reste, je ne vous conseille pas d'y aller. Si vous allez dans Trending, voilà. Donc, là, on voit des articles qui peuvent être intéressants. Alors, en règle générale, je ne conseille pas forcément de vendre ce genre d'articles en prix de ton demande. En règle générale, puisque moi, j'ai beaucoup de succès avec les vêtements, les t-shirts, les sweatshirts, etc. En revanche, quand il s'agit des fêtes de fin d'année, par exemple, cette vidéo, elle est tournée à l'approche de Noël. Il va y avoir les fêtes de Noël et les fêtes de Nouvel An. Du coup, vous le savez, Noël, c'est l'occasion de faire des cadeaux, des cadeaux originaux. Et là, le prix de ton demande prend tout son sens. Je ferai une autre vidéo à ce sujet. Mais vraiment, le prix de ton demande prend tout son sens ici, puisque vous allez pouvoir offrir, pas seulement des vêtements. Ici, vous avez des sacs, par exemple. Vous allez pouvoir, donc, vous-même offrir des vêtements, des objets personnalisés pour vos proches. Mais vous allez pouvoir également proposer à vos clients d'acheter des articles personnalisés pour leurs proches à eux. Et là, ça va vraiment cartonner. L'année dernière, j'ai eu pas mal de succès en faisant cela. Et encore une fois, cette année, je referai la même opération. J'en parlerai prochainement. Donc, rappelez-vous que, en règle générale, les accessoires, ce n'est pas ce qu'ils vendent le mieux en prix de ton demande. C'est vraiment les vêtements qu'ils vendent le mieux. Mais quand il s'agit des fêtes de Noël, de nouvel an, là, il est vraiment très intéressant de proposer des articles personnalisés, comme des coques de téléphone ou encore des sacs à main. OK? Voilà. Donc là, vous avez les trois meilleures plateformes de prix de ton demande pour se lancer en 2020 avec Shopify. Je dis bien avec Shopify. Rappelez-vous que Printify est payant. Enfin, du moins, c'est gratuit au début, mais par la suite, c'est payant. Et ensuite, vous avez également Printful et Guten qui font du bon boulot. Il y a également Custom Cat, que je n'en ai pas parlé dans cette vidéo, parce que Custom Cat ne permet pas de faire du all-over. Mais voilà, s'il ne fallait sélectionner que trois plateformes pour pouvoir se lancer en prix de ton demande avec Shopify, ce seraient ces trois-ci, Printify, Printful et Guten. Alors maintenant, est-ce qu'il est utile d'avoir plusieurs fournisseurs de prix de ton demande sur sa même boutique? La réponse est oui. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien fonctionner avec un seul et unique fournisseur. Mais avoir plusieurs fournisseurs sur sa boutique, c'est intéressant parce que tous les fournisseurs ne proposent pas forcément les mêmes produits. Par exemple, ici, on a des sacs de voyage que Guten propose, mais que Printful ne va pas proposer. Printify non plus. De même, le all-over va être de meilleure qualité sur Printful que sur Guten. Et puis, Printful va proposer plus de produits en all-over que Guten. D'accord? Donc, chaque plateforme a ses particularités. Ce sont les trois meilleures. Mais chacune d'entre elles a ses particularités. Et vous pouvez très bien avoir plusieurs fournisseurs sur la même boutique Shopify. Enfin, l'important, c'est que votre boutique reflète un seul et unique univers. Si vous voulez faire des thèmes vraiment multiples et variés, si vous voulez vous lancer dans le prix de ton demande, avoir des collections éphémères, etc. Viser des petites niches, etc. À ce moment-là, le prix de ton demande sans boutique, en passant uniquement par les plateformes, est la solution idéale pour vous. Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je ne me fais rien plaisir à y répondre. Pour ceux qui souhaitent se lancer dès aujourd'hui dans le prix de ton demande et générer leur premier revenu dans les prochains jours, le programme complet prix de ton demande Academy est toujours disponible. 15 heures de formation vidéo où vous apprendrez toutes les stratégies pour passer de 0 à 1000 euros par jour en 30 jours sans stock et sans site internet. Vous verrez comment faire du prix de ton demande sans boutique, sans Shopify. Et vous verrez également comment faire du prix de ton demande avec boutique, avec Shopify. Donc, ceux qui veulent démarrer dans le prix de ton demande et générer leur premier revenu, cliquez dans la description ci-dessous avant la fin de cette offre. Pour les autres, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt.